Musique Y'a plu les gens c'est Vercsius et je lance ton point une toute nouvelle vidéo Donc j'espère que vous allez bien Donc on va de suite commencer en passant cette petite astuce qu'à ma Donc comme vous voyez j'ai passé mon FK en Yob Donc ça m'a coûté à peu près 14ème Donc quand je vous ai dit que j'étais pas ruiné Je me refais des camas petit à petit J'ai totalement arrêté les exos parce qu'avec ça je m'étais bien ruiné Je me suis refait 25ème environ Ça m'a coûté 14ème le changement de classe Donc je suis en train de me racheter un peu un stuff de sang Parce que comme je crois que vous saviez je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos Pour ceux qui ne savent pas j'avais arrêté Dofus Et j'avais presque à zéro J'ai pris presque à zéro Du coup donc voilà Donc je me suis acheté un Remuerre, un Turbulent Et un Nomade avec un Kram Kram Une petite bague Gourson que j'ai fait aimer Parce que le jet n'est pas super Donc le stuff va coûter environ 25ème Donc je vais bientôt l'obtenir Parce que je suis en train de faire pas mal de camas Donc une quête du Professeur Xa Donc vous comprendrez le stuff dans les prochaines vidéos Quand je l'aurai fini Donc on va directement commencer la vidéo Donc aussi je rappelle pour encore quelques prochaines vidéos Jusqu'à ce qu'on puisse commencer le cache-cache Allez sur cette vidéo Et mettez votre pseudo et votre Skype Pour faire le don de camas, le cache-cache dans Astrup Dans Bonta, dans Braque On verra Il y aura 500 000 kamas à gagner Donc il faut être sur le serveur Curie Donc créez-vous un compte Skype si vous n'en avez pas Laissez votre pseudo et votre Skype Donc aussi merci beaucoup à vous 118 abonnés On gagne de plus en plus d'abonnés chaque jour Ça va vraiment super vite Donc on va continuer la vidéo Donc une petite astuce kamas Donc c'est une astuce kamas Et en même temps non Il faut bien gérer la finance dans Dofus etc Ça va être de checker à peu près tous les spots Tous les HDV Vous voulez checker un peu et vous regardez les items Très souvent, enfin très souvent On va dire largement une fois par semaine Ça peut vous faire guérir plusieurs millions Mais très simplement Et sans absolument rien faire Vous trouverez quelques items THL Des fois par exemple le gars a oublié 1 0 Et il a mis 1 million de kamas Ou par exemple le gars en fait le jet Est totalement exposé puisqu'il a tenté de l'exo Donc en ce moment il y a moins de chance Puisque les runes coûtent beaucoup plus cher Du coup les gens exosent beaucoup moins Mais ça arrive quand même de temps en temps Les gens qui n'ont plus de kamas pour continuer l'exo Revendent l'item tout cassé Donc ce que je vous conseille absolument pas si vous le faites Remontez le jet Donc par exemple imaginez il aurait été à 4 millions, 5 millions Vous l'achetez, vous l'achetez le jet Est-ce qu'il va remonter le jet parfait Et vous le revendez à ce prix Donc c'est vraiment une très bonne astuce Donc on va essayer de checker pour ça quelques items Donc ça met en arrêt Le plus souvent ça va être à l'HDV des bijoux Donc soyez joyeux mages C'est la plupart du temps c'est là que vous trouverez les meilleures affaires Voilà par exemple un item pour que vous la voyez La cape de l'italine coûte 3 millions Il y a des mini-biotes mais Donc vous voyez par exemple un mini-biote voile d'encre Ça vaut beaucoup plus cher que Que Diem Ça je vous le conseille pas de l'acheter vous voyez Je pense que vous avez compris le truc Vous essayez de trouver des affaires Attends je vais la chercher Hop Donc je pense quand même on va trouver un Alors Donc déjà là vous voyez Cap du Noël cauchemardesse Donc le jet est totalement explosé Le gars a dû tenter un exo comme vous voyez Il n'y a plus rien dans le jet Donc je l'avais déjà vu celle-là Mais 500 000 kamas Je bénévole que 300 000 kamas Il faut remonter le jet Donc voilà c'est à peu près ce genre de truc Que je vais expliquer Mais avec le coup moins de kamas Pour faire plus de bénéfices Donc on va continuer Donc quand ça descend tout de l'hiver 150 Arrêtez Regardez Les autres affaires Donc attendez Masque du Katurenan On va chercher Je pense qu'on va trouver un au bout d'un moment Donc attendez Non toujours pas Je ne sais pas J'ai pas beaucoup de chance Bon il n'y a pas l'air d'avoir grand chose en ce moment Alors attendez Je pense Le jet Il y a vraiment un jet Non c'est un jet de craft Je ne sais pas Je ne sais pas si je l'achète Parce que j'aurais les soldes de l'HDV quand même Après vous pouvez faire quelque chose comme ça En plus ce japonais son qui est très demandé Vous pouvez le revendre 2M5 Ouais je vais l'acheter Je vous conseille vraiment de faire des trucs comme ça Mais faites attention Faites toujours attention A ne pas vous faire arnaquer Donc on va changer d'HDV On va aller à l'HDV des bijoutiers Donc je pense aussi qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant Donc l'item le plus intéressant bien sûr C'est l'item que je vous conseille Je vous conseille Donc pas le lien en C'est l'Hourson Qui a souvent beaucoup des items exos Donc ouais lui il a été exos Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sagesse Etc On voit qu'il y a tout cas à casser Après j'hésite à l'acheter Puisque souvent ça remonte entre 2 et 3M Les autres personnes Je suis de près fait quelque chose en ce moment Donc je pense que je vais couper la vidéo Et si jamais je retrouve un item qui coûte un peu plus cher Je vous montre la suite Alors donc en passant j'ai pas trouvé Mais j'aimerais vous dire de faire attention aussi N'achetez pas tout et n'importe quoi Parce que comme vous voyez Cet item est vraiment invendable Donc surtout pour me n'acheter pas Il y a pas mal d'items comme ça Qui sont invendables Que presque personne n'achète Donc faites attention aussi à ce que vous achetez Donc cette panneau la noctularde Est presque invendable Ca va dépendre de quel item vous vendez Et donc faites attention Donc je vais rechercher Donc aussi en passant Quand vous voyez des items qui veulent vraiment cher Comme ça Et qui sont vraiment pas level ou quoi Et vous regardez le craft Souvent regardez le craft Et vous verrez que vraiment ça coûte absolument rien Donc là La panoplie quand il est sur le serveur curie Vaut vraiment cher en ce moment Sauf la muette et l'anneau Et pourtant C'est vraiment rien à craft Pas plus de 300 000 kamas Et vous pouvez vraiment le vendre 2M ça marche vraiment Ou alors vous allez en offre en or En fait la technique Surtout c'est dans craft 1 ou 2 Pour 300 000 kamas Et vous les revendez 1 million en offre en or Comme ça vous bénéficiez directement De la De la botte ou de la cape Donc non malheureusement J'ai pas retrouvé Une autre Un autre item Avec une bonne offre etc Mais je vais vous continuer Une autre astuce en passant C'est à peu près la même Checker encore les HDV Tous les jours etc Donc comme vous pouvez voir J'ai acheté un peu quelques Quelques runes Donc je vais vous expliquer de suite Pourquoi j'ai fait ça Alors je vais vous expliquer Donc je ne sais pas si vous saviez Enfin moi je le savais en tout cas Mais Quand vous achetez Quand vous achetez par exemple des Des runes Par exemple Pour craft une rune rage Vous pouvez craft des runes rage Avec 10 runes Qui sont du stade d'avant Donc des runes pas âge Donc si vous checker un peu Tous les jours Au bout d'un moment Il y a bien quelqu'un Qui va mettre Parce que Pour craft une rune rage Il vous faut 10 runes pas âge Donc au bout d'un moment Il y a bien quelqu'un Qui va mettre un prix X10 En dessous d'un prix X1 Des runes rage Ou C'est un exemple Les runes rage Vous pouvez le faire avec n'importe Quel des runes Donc moi je l'ai déjà fait Donc j'ai cherché à peu près de partout Donc comme je vous le dis Il faut le chercher tous les jours Tous les jours Cette technique ne marche pas Un jour Puisque c'est à force de répéter l'action Qu'au bout d'un moment Vous allez tomber sur Voir même plusieurs fois par jour A des horaires différents Avec 4 heures d'intervalle à peu près Jusqu'au moment Jusqu'au moment Un jour Vous allez tomber sur une bonne offre Sur quelqu'un qui a oublié un 0 C'est vraiment C'est vraiment Très très utile Ou alors par exemple Un exo PA Le gars a oublié un 0 Et il est au même prix que les autres Faut vraiment que vous fassiez attention Que vous regardiez Ça peut Ça tombe vraiment Une fois par semaine Ça tombe plus d'une fois par semaine Donc je vous conseille vraiment de regarder Donc moi Quelle affaire j'ai fait Alors J'ai acheté 100 Enfin j'ai acheté 500 Rune puits Donc C'est pas énormément de kamas Mais pour ceux qui commencent Vous voyez là J'ai fait 55 000 kamas de bénéfice Quand vous commencez Après c'est pareil Ça c'est l'action Vous la répétez Vous la répétez tous les jours Vous faites 55 000 kamas Mais imaginez Là j'ai mis que Que 7 Packs de 10 runes Donc 70 runes Imaginez vous faites pareil Mais avec 70 runes Ça vous fait 500 000 kamas de bénéfice En sachant que les runes Se vendent très très vite Donc comme vous pouvez voir J'ai acheté Donc les 50 runes Puis donc à 4797 kamas Donc On va faire le calcul Pour pas perdre un seul kamas Donc vous voyez On va faire 4797 kamas Fois 5 Plus Ok donc ça fait 23 900 Euh Oui donc 23 900 Plus J'ai acheté les runes Répous Donc comme vous voyez Et à 16 897 kamas Et à 16 897 kamas Donc quand même On va mettre 16 900 quand même Donc plus 16 900 plus 16 900 Moins Euh oui donc Faudrait faire l'inverse Plutôt On va mettre 57 785 Non Attendez Excusez moi Donc si on fait l'inverse Donc vous voyez 10 9000 Euh 982 Moins 57 785 Vous voyez Vous voyez Qu'on a quand même fait Vraiment pas mal de bénéfices Donc 52 000 kamas Donc Je sais Vous allez dire C'est pas beaucoup Mais à le répéter Répéter ces techniques Ça va vraiment marcher Ou faire vraiment Beaucoup de kamas Euh C'est comme ça Que j'ai réussi à me roast up A repasser mon perso Changer de classe Etc Franchement Checker un peu Tous les jours Euh Checker tous les jours Les euh Les HDV Et au bout d'un moment Ça va vraiment payer Euh Donc c'est vraiment Une très très bonne astuce Donc aussi Je voulais faire une petite Dédicace à un abonné En passant Donc si je retrouve son pseudo Donc attendez Donc voilà Donc dédicace à Tyson Z Je lui avais promis De lui faire une dédicace Donc voilà Donc aussi dédicace A tous les personnes Qui me suivent sur la chaîne C'est vraiment super Sympa de votre part Donc 119 abonnés Il y a quelques secondes Il y en avait 118 Euh Les abonnés Vraiment depuis que j'ai dépassé Les 110 abonnés A peu près Vraiment Ça fonce Vraiment Donc vraiment Merci beaucoup A tous ceux qui me soutiennent Tous ceux qui s'abonnent Euh Ce qui me fait le plus plaisir C'est quand je vois Des youtubeurs assez connus Qui ont beaucoup d'abonnés Donc comme Bender Youtubeur D'Officien ou quoi Ou des gens Qui ont beaucoup d'abonnés Ça me fait vraiment plaisir Euh Qui se Qui prennent référence à moi Qui est beaucoup moins d'abonnés Qu'eux Donc voilà Donc allez les gens Donc j'espère Cette petite astuce De Kama vous aura plu Donc s'il vous plaît Pour le travail fourni Laissez un like Et abonnez-vous Donc allez Ciao ciao tout le monde A la prochaine vidéo